bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne cristal angélique j'espère que vous allez tous très bien je vais essayer de faire cette vidéo donc pour les 12 signes astrologique pour le mois de novembre alors il pleut clairement c'est le déluge à l'extérieur donc j'espère qu'on sera pas trop dérangé par par la pluie qui tombe sur le toit de mon voisin voilà mais bon je pense que ça devrait aller j'espère que vous allez tous très bien vous avez passé un super beau mois d'octobre on va aller voir ici vos énergies signe par signe on va d'abord aller voir le général le professionnel le sentimental et on va aller voir aussi les messages de vos guides pour chaque fin de signe bien sûr n'oubliez pas que c'est une guidance générale qu'il faut faire preuve de discernement et prendre que les messages qui résonnent si vous avez des messages qui ne résonnent pas avec vous et bien il n'y a pas de souci vous pouvez totalement aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire allez c'est parti on va aller voir pour le premier signe qui va sortir alors on va prendre le signe de la vierge bienvenue les vierges sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois de novembre alors vos énergies j'avais pas sorti l'oracle mais au moins c'est fait alors pour les vierges on va aller voir un petit peu vos énergies et le défi du mois alors ben écoutez voilà au moins c'est clair comme de l'odorache j'ai envie de dire donc on a vos énergies peut-être que alors on va parler après du défi pour moi vous vous êtes sur une ouais j'entends nouvelle ère vous êtes sur une nouvelle ère vous avez peut-être rencontré quelqu'un vous avez vous êtes peut-être en couple récemment et là on sent que c'est les énergies actuelles je vois que votre couple cette rencontre ou l'équilibre que vous avez retrouvé que vous essayez de retrouver est vraiment la priorité pour ce mois de novembre ok je pour moi je sais quand même très très positif alors ça grogne dehors et à l'orage je vous dis pas mais bon on va continuer et votre défi du mois et bien c'est l'ouverture justement à cette énergie là peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui qui vous correspond mais qui peut-être encore vous avez des doutes vous avez encore des doutes sur cette personne sur un futur potentiel avec elle il y a quand même comment dire on a du mal à se projeter ok et c'est vrai que votre défi du mois c'est d'ouvrir cette porte à cette nouvelle relation ok parce que voyez quand vous ouvrez la porte vous avez la rose alors peut-être que les roses les fleurs sont significatifs pour vous mais on voit que vous allez pouvoir récolter quelque chose mais il faut d'abord franchir cette porte pour pouvoir aller récolter d'accord allez on va les voir sur un aspect déjà général ce qu'on vous dit ici qu'est ce que j'ai pour vous les vierges alors on a la perte effectivement peut-être que vous avez peur de perdre une situation peut-être que vous avez peur de laisser une situation du passé et bien derrière vous vous avez peut-être peur de faire le grand saut le premier pas vers quelque chose de nouveau on voit qu'elle a peur de perdre quelque chose d'accord mais on vous dit que de toute façon il ya des synchronicités vous recevez des signes de l'univers vous recevez des heures miroir il ya plein plein de signes de ce monde subtil qui nous entoure qui est qui qui sont là en fait sur votre route sur votre chemin pour moi vos guides sont en train de vous révéler quelque chose et de vous amener à la réussite mes amis les vierges ok donc j'espère que vous voyez tous très bien alors on va bien les mettre voilà on va les mettre comme ça comment sortir quatre et on va aller voir la suite pour moi effectivement il ya peut-être aussi on a du mal à interpréter des signes on a du mal à interpréter parce qu'on est peut-être voyez la clé on laisse tomber la clé on se dit j'ai fait tomber la clé dans un fossé j'ai du mal à aller la récupérer j'ai la vérité qui est là au bout du tunnel mais j'ai du mal à aller la saisir elle est l'attraper mais pour moi ce que j'ai là c'est que concrètement vous avez tout tout absolument toutes les cartes en main vous avez tous les ingrédients pour créer votre réussite on voit ici l'alchimiste qui me fait penser au à la carte du tarot le battleur ou le magicien et bien cette personne là sur la carte à tous les ingrédients devant elle pour réussir mais pour moi vous êtes accompagné du monde subtil et pour moi vous êtes sur le chemin de votre réussite d'accord donc faut vraiment pas douter de vous il faut vraiment pas avoir encore peur de perdre quelque chose ou quelqu'un ou une situation parce que pour moi c'est derrière vous pour moi la sensation de perdre quelque chose ou quelqu'un c'est derrière vous peut-être que vous avez trop donné corps et âme vous avez trop fait pour les autres et effectivement c'est compliqué voyez on a l'abondance c'est magnifique pour moi vous êtes sur une récolte pour moi vous allez récolter ici en ce mois de novembre vous récoltez enfin un bonheur mes amis de vierge c'est incroyable je vois qu'on parle d'un sentiment de perte de quelque chose effectivement on se dit est ce que j'ai tout perdu est ce que je me suis perdu moi même est ce que j'ai laissé avec mon passé ben j'ai laissé mon âme quelque part mais plein plein de choses qui vous tenez à coeur mais au final vous avez été guidé et vous savez qu'il n'y a pas d'échec il n'y a que des expériences et des résultats à des causes d'accord donc il ya une conséquence mais il ya une cause et pour moi tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est créé dans la matière c'est l'univers qui vous l'a apporté que les choses soient positives ou négatives c'est l'univers qui travaille pour vous et qui travaille avec vous on me dit ok et pour moi ici vous avez toutes les cartes en main pour récolter votre abondance que ce soit matériel financier pro relationnel sentimentale n'importe là on est sur le général ok on va les voir sur un aspect professionnel alors bien sûr vous prenez que ce qui résonne encore une fois vous irez voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir une complémentarité pardon sur les messages et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis parce que je suis heureuse de vous lire à chaque fois alors sur le domaine pro qu'est ce qu'on a pour vous les vierges alors domaine pro pour les vierges alors ok on a un homme plus âgé que vous d'accord ça peut être un vieux monsieur mais ça peut être aussi un homme on a le désert d'accord on a le cadeau immatériel et on a la santé d'accord pour moi ici sur le domaine professionnel sur une première lecture j'ai quoi j'ai effectivement peut-être alors pour certaines pour certaines personnes vous travaillez peut-être dans le médical vous aider des personnes âgées je sais pas au quotidien où vous travaillez dans le médical d'accord pour d'autres je vois un homme qui est présent pour vous j'ai un vieux monsieur mais c'est un homme qui est plus âgé mais j'ai l'impression que c'est un vieux monsieur peut-être un défunt qui est parti je sais pas il ya quelque chose comme ça parce que ici le désert donc j'ai l'impression qu'il ya une cassure entre vous et cette personne mais j'ai l'impression que cette personne elle est bienveillante elle est là pour vous et pour moi c'est une personne que vous avez perdu voyez elle est sur la carte de la perte voyez pour moi c'est une personne que vous avez perdu un vieux monsieur vous prenez si ça vous parle et là les synchronicités je vois que peut-être vous avez du mal à communiquer avec ce défunt vous avez envie pour certaines personnes qui regardent cette vidéo et bien vous avez des dons de médiumnité qui sont alors j'aime pas dire don mais des capacités médiumnique qui sont révélés qui sont développés mais vous avez du mal encore à communiquer avec cette personne là peut-être un grand père un papa je sais pas un frère mais en tout cas la personne est bien plus vieille que vous ok effectivement on voit que sur le domaine pro cette personne vous guide aussi et j'ai l'impression qu'elle vous guide dans tous les domaines ce que j'ai encore sur le domaine pro c'est que vous avez un cadeau immatériel ici une proposition qui est un peu inattendue qui va vous faire réussir d'accord c'est quelque chose qui peut-être touche la santé vous allez travailler dans la santé où vous allez tout simplement c'est quelque chose qui va vous tenir à coeur c'est quelque chose qui va vous vous toucher émotionnellement peut-être une proposition de quelqu'un proposition d'un homme qui réussit déjà et qui a envie de travailler avec vous mais en tout cas je vois que vous allez quand même récolter l'abondance ok alors je vais aller voir en dos de deck pour avoir plus d'informations j'ai l'harmonie l'hiver et les festivités d'accord pour moi il ya une une un passage ici très très compliqué dans le domaine pro j'ai l'impression que vous êtes regardé que vous êtes épiés il ya ce sentiment de on est observé il ya de l'hypocrisie autour de vous dans votre travail mais on vous dit que vous allez trouver l'harmonie peut-être cet hiver parce que effectivement il ya il ya comme une période de froid actuellement mais à partir de cet hiver il ya vraiment de l'harmonie ici qui arrive pour vous il ya quelque chose qu'on va célébrer peut-être un nouveau contrat une signature de quelque chose une évolution je sais pas mais en tout cas il ya quelque chose qui ce qui vient à vous qui est bien plus bénéfique que ce que vous vivez aujourd'hui est ce que vous voyez bien toutes les cartes ok super qu'est ce que j'ai d'autre pour vous on va aller voir le domaine sentimental pour vous les vierges pour ce mois de novembre ok grosse avancée karmique transformation niveau sentimental pour les vierges toujours je vois qu'il ya un déblocage ici il ya un déblocage suite à une situation peut-être que il ya des rancunes avec quelqu'un du passé peut-être où c'est la personne de votre coeur tout simplement homme ou femme peu importe mais je vois que de toute façon vous êtes dans vous avez débloqué la situation vous avez lâché prise j'entends ok vous avez lâché prise et ça vous amène ça vous amène pardon de la transformation qu'est ce que j'ai le combat et là j'ai deux cartes le combat et le nettoyage profond et à pour moi vous avez eu vraiment vraiment du mal avec cette relation vous avez vraiment ouais c'est un petit peu comme si vous avez combattu des démons en fait des démons intérieurs des démons qui concerne la personne cette personne là mais on est vraiment sur une nouvelle ère je vois que ça concerne vraiment votre passé c'est quelque chose qui vous a touché peut-être que c'est aussi un cadeau du ciel quelque part de vous avoir séparé de cette personne pour votre évolution ici on a une grosse avancée karmique on a une grosse avancée karmique on a une période de transformation qui va vous amener à récolter l'abondance voyez on a les fleurs qui sont significatifs pour vous je pense il ya des petits cadeaux qui sont là et on a si on regarde en diagonale on a les cadeaux donc pour moi peut-être qu'on vous offre des fleurs peut-être que les fleurs c'est vraiment significatif pour vous vous me dire en commentaire là on a encore des fleurs là aussi donc pour moi vous êtes entouré de deux choses comme ça je vois effectivement qu'il ya eu beaucoup beaucoup de combats on a eu envie de faire entendre ses idées on s'est tourné le dos ça a duré longtemps mais on est en train de faire un nettoyage profond ici d'accord qu'est ce qu'on a en dos de deck lignée familiale lâcher prise et réconciliation pour moi banque et bien antérieure pour moi c'est clairement lié en fait pour moi c'est il ya une espèce de blocage transgénérationnel ici de part votre lignée terrestre j'ai envie de dire sur terre ou de vos ancêtres qui sont déjà dans le monde spirituel ou votre famille dame ok on voit que c'est lié aussi à vos vies antérieures ou à une des vies en particulier c'est comme si vous étiez un petit peu points et mains liées dans cette vie là vous avez du mal à lâcher prise mais on vous dit qu'effectivement la réconciliation c'est qu'enfin on va renouer avec notre âme avec notre intérieur notre bien-être pour pouvoir avancer ok allez on va aller voir tout de suite et bien un message ici de vos guides alors qu'est ce qu'on a pour vous les vierges on va aller voir ça tout de suite on a le neuf de feu on vous dit ne renoncez pas protéger pardon protéger ce que vous avez créé faites preuve de courage et ayez foi en vous franchement c'est une super une super belle carte on voit un petit peu j'ai l'impression que c'est un dragon peut-être un phénix qui ronnait un peu de ses cendres c'est vraiment on est vraiment dans l'action on a envie de et bien de combattre encore c'est vraiment votre énergie j'ai l'impression que vous êtes des êtres un petit peu qui lâchent rien et on vous dit ici ne lâchez rien continuez ne renoncez pas et vraiment protéger votre 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 être votre petit coeur protégez vous des autres parce qu'effectivement vous avez fait preuve de courage jusqu'ici alors gardez la foi parce que vous êtes vraiment sur un nouveau cycle on arrive vraiment à la fin de quelque chose pour ouvrir quelque chose d'autre ok voilà mes amis des vierges j'espère que ça vous aura parlé en tout cas n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis à partager à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt et c'est parti pour le signe du scorpion bienvenue les scorpions sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois de novembre les scorpions et votre défi du mois on a la clé on adore et le défi pour les scorpions l'éternité ok pour moi ici c'est très simple ce qu'on vous dit ici les scorpions pour vos énergies du mois de novembre c'est que vous avez trouvé peut-être la solution à quelque chose peut-être que vous avez mis du temps à démêler une situation à créer un projet à construire quelque chose physique ou pas peu importe mais je vois que enfin vous allez trouver les solutions sur ce mois de novembre ou juste en entrant dans novembre vous avez les solutions pour pouvoir avancer d'accord votre défi sur ce mois de novembre c'est de croire que ça va durer longtemps parce que j'ai l'impression que vous savez vous dépatouiller de plein plein de situations vous avez un esprit très vif mais vous n'y croyez pas trop à chaque fois j'ai l'impression que vous avez du mal à faire perdurer ces pensées ça sera votre défi du mois d'accord on va les voir sur un plan général ce qu'on a à vous dire ici pour vous les scorpions alors bien sûr aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de compléments dans les messages si certains messages ne résonnent pas avec vous ok alors ok on va les voir son pied est parfait voyez comme elles ont sauté j'adore quand elle saute comme ça alors celle a été sauté avant on a le mouvement ok nous avons la persévérance le karma on a deux fois la clé donc pour moi les solutions elles sont là et le jugement ok j'adore on adore alors très simplement qu'est ce qu'on vous dit ici peut-être que il est question de déménagement pour certains de déplacement pour d'autres en tout cas vous êtes sur un mois très 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 actif pour vous les scorpions il ya vraiment vous voyez je vois que dans la sur la carte de la persévérance on est au peut-être au creux de la vague de quelque chose mais ça s'est tourmenté il ya beaucoup beaucoup d'actions sur ce mois de novembre et on me dit que vous allez avoir la clé pour peut-être vous libérer de quelque chose ou faire révéler une révéler une faire révéler une vérité pardon ne révélité n'importe quoi faire révéler une vérité mais ici on attend aussi peut-être des décisions un accord de quelque chose peut-être que c'est en lien avec la justice peut-être que c'est en lien avec un auteur ou un homme de loi vous prendrez ce qui résonne mais je vois que vous ne charbonne que vous allez charbonné mais vous êtes au taquet à l'escorpion vous êtes au taquet vous n'allez pas laisser tomber effectivement j'ai l'impression que vous avez envie de baisser un petit peu les bras à certains moments mais on vous dit ici qu'il faut persévérer d'accord et c'est sur cette dynamique que vous allez aller parce que vous avez la clé en fait vous avez les clés pour ouvrir différentes portes il n'y en a même pas qu'une là je vois qu'il ya deux clés mais pour moi ça veut dire qu'il ya beaucoup beaucoup de solutions qui vont s'offrir à vous et des solutions qui vont durer longtemps qui vont durer une éternité donc croyez en votre jugement croyez en vos choix et vos décisions parce que ça va durer très longtemps c'est vraiment une situation qui va qui va être rassurante pour vous et très stable d'accord on va les voir niveau professionnel ce qu'on vous dit ici alors niveau pro pour les scorpions qu'est ce qu'on a on a une jeune femme leur brune peut-être voilà on a les cadeaux qui sortent cadeaux immatériels peut-être que vous avez vous allez faire vous travailler avec quelqu'un peut-être qu'un partenariat avec avec une femme ou une personne d'une énergie féminine on a la période de l'été et on a la cigogne ok ici on vous dit que vous allez recevoir tout ce que vous allez semer aujourd'hui vous allez le récolter peut-être sur la période de l'été ou sur une période de trois mois d'accord sur une saison effectivement il ya un nouveau projet qui est là je vois que vous avez commencé quelque chose ou alors que vous y travaillez peut-être que cette femme ou cette personne de d'une énergie féminine va vous apporter son aide ou son point de vue et pour vous vous allez vous dire ben c'est un cadeau du ciel parce qu'effectivement j'avais pas vu les choses de ce point là mais c'est comme ça que je vais pouvoir aller chercher et aller récolter on vous dit aussi que peut-être que vous allez avoir des décisions et des accords sur la période de l'été ou sur une période de trois mois effectivement et que le fait qu'on vous fait travailler et qu'on vous demande de persévérer encore une fois c'est le monde utile ici qui vous pousse à ne jamais lâcher d'accord peut-être qu'il ya des déplacements qui vont être faits avec pour aller voir une personne une femme brune ou je sais pas une personne d'une énergie féminine en tout cas qui est très très présente dans votre jeu peut-être que c'est vous d'accord mais vous prendrez ce qui résonne et effectivement sur un nouveau projet de concrétisation de quelque chose dans le domaine pro on va avoir la décision très rapidement en tout cas dans les six huit mois grand max mais grand max mais c'est que sur le mois de novembre on concrétise beaucoup beaucoup de choses on commence quelque chose on est en train vraiment de de d'emboîter les pièces du puzzle pour arriver à un objectif précis qu'est ce qu'on a ici en dos de deck on a l'hiver la récolte et et des espoirs ok voyez regardez on a c'est vous parce que on a ici trois à six mois et on a l'abondance et on a l'argent pour moi l'argent on a deux fois l'argent d'ailleurs l'abondance et la récolte de l'argent pour moi on est vraiment sur quelque chose de très matériel peut-être que vous construisez quelque chose qui vous apportera beaucoup d'argent et aujourd'hui peut-être que c'est compliqué aussi sur ce mois de novembre vous allez avoir peut-être des difficultés financières mais on vous dit que tous les espoirs sont permis il ya des petits tracas peut-être que vous vous réveillez la nuit peut-être que vous êtes un petit peu angoissé aussi mais on vous dit que tous les espoirs sont permis que vous pouvez totalement rêver à ce que vous voulez parce que vous avez la clé en fait ce que vous voyez tout bien ouais super ok vous me direz si ça vous parle d'accord qu'est ce qu'on a sur le plan sentimentale pour vous les scorpions pour novembre alors on a l'enfant intérieur j'adore cette carte petite fille avec ses grosses notes j'aime trop on a les disputes ok on a le pardon et on a l'abondance sur ce mois de novembre effectivement je vois que il ya peut-être des situations qui vont vous déplaire des situations qui vont créer des petites tensions d'accord je peux les mettre comme ça voilà mais on vous dit justement d'aller chercher un petit peu les sources la ressource à l'intérieur de vous de refaire naître un petit peu votre enfant intérieur de vous occuper de vous en priorité peut-être que vous priorisez trop votre autre l'homme enfin la personne de votre coeur homme ou femme peut-être que vous priez vous priorisez trop votre famille parce que le domaine sentimentale c'est pas que dans l'amour c'est familial relationnel d'accord ça peut être amical aussi ok peut-être que vous donnez trop et ça crée des tensions ça crée des tensions qui vont vous demander de vous pardonner de pardonner aux autres parce que c'est comme ça que vous allez récolter l'abondance qu'est ce qu'on a en dos de deck on a le jugement l'être aimé confusion et doute voyez on a la famille les proches aussi un donc et le chakra sacré ok pour moi il ya un besoin d'ancrage ici sur le domaine sentimentale relationnel il ya un besoin de faire confiance en vous en votre enfant intérieur j'ai envie de dire aussi à vos guides mais c'est d'abord vous c'est parce que vous avez les clés en vous en fait vous avez les réponses à vos questions déjà mais vous doutez trop on a vraiment une confusion et des doutes sur peut-être l'être aimé sur la famille et les proches et on a besoin de vérité on a besoin de jugement on a besoin de ce de se libérer d'un fardeau d'un poids de quelque chose d'accord et c'est vraiment nécessaire de pouvoir laisser parler notre coeur et de continuer à avancer mais surtout pardonnez vous pardonnez vous pardonner aux autres parce que c'est c'est comme ça que vous allez pouvoir rester dans la bienveillance et récolter l'abondance d'accord allez que vous disent que vous disent vos guides mes amis les scorpions ça veut sortir on va l'apprendre on vous dit la grande prêtresse l'archange anniel fiez vous à votre intuition soyez patient avant de passer à l'action prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez c'est un peu ce que je vous disais là écoutez vous à vous vous avez la clé vous avez les réponses à l'intérieur de vous alors faites vous confiance soyez patient parce qu'effectivement on voit qu'il y a beaucoup de graines à semer pour récolter jusqu'à 6 8 mois même si ça va commencer sur ce mois de novembre ou que ça a déjà commencé avant novembre ok prenez le temps quand vous passez à l'action prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez parce qu'à partir du moment où vous voulez manifester quelque chose il faut le manifester dans les détails ok si vous vous dites voilà moi je veux déménager je veux vivre dans une grande maison ok super l'univers vous apportera certainement une grande maison si vous le voulez vraiment mais cette maison elle peut être une ruine elle peut être hyper cher elle peut vous endetter elle peut voyez donc soyez précis vous la voulez comment cette grande maison à l'intérieur c'est comment à l'extérieur c'est comment elle coûte combien voyez vraiment soyez précis dans vos demandes parce que c'est là que vous allez pouvoir créer votre réalité ok voilà les scorpions j'espère que cette guidance pour ce mois de novembre vous aura parlé n'hésitez pas à me mettre un commentaire à liker ou à partager cette vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt et c'est parti pour le signe du verseau bienvenue les versos sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va les voir ici vos énergies pour le mois de novembre et votre défi à relever alors vos énergies avant que ça saute très bien on a la carte des frères ok alors ça peut être aussi l'âme sœur d'accord et l'ordre j'adore là c'est 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 franchement c'est très fort ok c'est très 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 fort ici pour vous les versos j'ai la carte de l'âme sœur la carte de la flamme jumelle la carte de votre autre vous prendrez ce qui résonne ok n'hésitez pas à les voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de compléments à cette guidance ok pour moi il ya une personne ici qui vous fait un effet miroir il ya une personne avec qui vous vous sentez totalement lié totalement en accord sauf que le défi de ce mois ci c'est de laisser la justice divine intervenir pourquoi on va les voir ok mais pour moi ici c'est comme si vous êtes dans 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 quelque chose encore que vous voulez contrôler dans une relation ou une situation que vous voulez contrôler et on vous dit de faire confiance à l'ordre divin parce que on est en train de vous préparer quelque chose on travaille dans l'ombre pour vous peut-être qu'aujourd'hui vous n'y croyez plus à cette vie de rêve que vous avez toujours rêvé d'avoir peut-être que vous avez beaucoup de doutes sur le pourquoi et le comment faire les choses pour accéder à cet embo à cette abondance que vous rêvez tant ok bon il ya beaucoup de questions qui m'arrivent là en fait de de vous mais on va les dénouer tout ça on va les démêler le tout ce qui se passe on va aller chercher les réponses sur un plan général qu'est ce qu'on a pour vous les versos pour les versos mois de novembre en général et une dernière ok j'ai une carte qui me plaît alors ici on a l'énergie féminine on a l'énergie in je vois que sur un aspect d'un aspect général vous êtes des personnes quand même dans la douceur dans la tendresse dans la réflexion peut-être que vous êtes très spirituel aussi pour certains on a envie de prendre soin de soi on a envie de faire les choses avec rondeur avec douceur on a vraiment envie de garder cette énergie là on me dit que c'est sympa et toujours été comme ça mais là sur ce chemin de vie que vous avez aujourd'hui on est en train de basculer vers cette énergie féminine d'accord on a la famille on a envie aussi voyez j'ai j'ai l'âme sœur la famille l'énergie féminine pour moi on a un couple ici on a quelqu'un des personnes qu'on a envie de prendre soin on a envie de choyer des personnes on a envie et pour moi c'est une famille qui est protégée parce qu'on a un ancêtre ici qui est peut-être parti parce qu'on a les ailes ok du défunt de cet ange qui vous protège mais on vous met les bonnes personnes sur le chemin que ce soit des personnes bienveillantes ou pas on vous met des bonnes personnes sur votre chemin on a la réalisation de soi alors je vais faire en sorte qu'on voit bien toutes les cartes on a la réalisation de soi ok et on a l'amour franchement c'est très touchant ce tirage c'est très très beau c'est très joli parce que on vous dit que si vous restez effectivement dans la douceur la tendresse que vous prenez soin de vous des autres et bien vous allez pouvoir enfin réaliser ben vous allez vous réaliser en fait vous allez concrétiser tout ce que vous avez rêvé d'avoir et pour moi tout sera fait dans l'amour ok donc ça peut être une relation si encore une fois vous êtes dans la douceur la bienveillance la tendresse la réalisation de plein de choses la compréhension c'est vraiment des doutes des émotions hyper hyper positive et bienveillante mais encore une fois dans cette énergie féminine qui prend le dessus on n'est pas dans l'action dans la prise de décision non là on a envie de laisser aller les choses et pour moi ça vous amène à l'amour en fait à la concrétisation peut-être d'une famille qu'elle soit recomposée ou pas à la concrétisation d'un couple on va aller voir après mais effectivement tout sera fait dans l'amour sur le plan professionnel qu'est ce qu'on a pour vous les versos on a une jeune femme brune ok on a le coeur alors ici j'ai une femme brune alors j'ai littéralement un couple une famille c'est un truc de fou pour moi j'ai l'impression que votre situation professionnelle dépend beaucoup de votre de votre de vos autres situations c'est-à-dire relationnel sentimentale et perso pour moi vous arrivez pas forcément à faire la part des choses j'ai l'impression que si jamais alors c'est un exemple évidemment mais si vous n'allez pas bien dans le domaine sentimental il n'y a rien qui va aller si vous allez par contre super bien dans le domaine sentimental tout pourra bien fonctionner vous c'est incroyable c'est où tout rien avec vous mais effectivement je vois qu'il ya peut-être une jeune femme brune ici qui fait les choses avec le coeur pour sa famille pour moi j'entends ici que la personne elle a un gros pourquoi pourquoi elle se lève le matin alors ça pourra vous parler ou pas vous me direz mais mais vraiment j'ai l'impression que ça concernera beaucoup de monde pourquoi je me lève le matin pourquoi je fais les choses je fais les choses avec le coeur pour ma famille voyez vous avez porté un fardeau tout au long de votre vie et aujourd'hui vous déposez les armes et vous dites stop moi je me bats plus je me bats mais différemment dans la douceur je suis plus dans le combat voyez il ya eu peut-être beaucoup de tristesse beaucoup de pleurs beaucoup de larmes mais on est sur la fin de quelque chose effectivement je vois un autre homme peut-être blond avec un jeune garçon blond après vous prendre ce qui résonne mais je vois du monde autour de vous des gens qui sont dans l'amour des gens que vous aimez des personnes que vous aimez ok je vois que cette femme est dans l'énergie féminine il ya beaucoup beaucoup de douceur entre ces personnes là et je vois effectivement que peut-être ces personnes là pourront aussi vous aider à concrétiser certains projets mais c'est pas forcément dans la matière mais c'est peut-être aussi dans le soutien et dans l'accompagnement ok on va les voir sur un plan sentimental ce que j'ai pour vous les versos sentimentale pour novembre alors hop hop allez sortir tout ça et une dernière pour les versos alors qu'est ce qu'on vous dit message à venir aujourd'hui donc ça peut être au moment où vous regardez la vidéo ou dans les jours à venir d'accord un message qui va arriver pour vous très très vite protection réalisation trimestre en cours et chakra du coeur franchement écoutez je peux pas faire mieux que ça je veux pas faire mieux que ça on a réharmonisation c'est magnifique c'est magnifique ouais c'est magnifique bon pour moi ici les questions d'un vrai amour ok on a vraiment une personne de votre coeur qui est arrivé ou pas encore un mais sur ce mois de novembre vous allez avoir beaucoup de messages de nouvelles des choses qui vont se concrétiser pour moi c'est une relation une famille ici qui est protégée on vous parle du trimestre en cours mais en tout cas les événements vont arriver très très vite on parle encore du chakra du coeur on a le coeur ici qui est l'amour il ya le la couleur rouge qui peut être significatif pour vous aussi on voit une réharmonisation générale d'accord on voit que encore on a la carte de l'amour de soi la réalisation de soi pour moi ici vous avez été sur une fin de cycle et vous commencez un nouveau cycle pour moi vous démarrez quelque chose de nouveau parce que vous avez laissé vous avez lâché votre fardeau et vous êtes prêts et prêtes à avancer sur une nouvelle vie clairement vous arrivez à communiquer vous avez développé cette communication avec le chakra de la gorge vous savez vous exprimer peut-être aussi que vous faites un métier dans la communication vous prendrez ce qui résonne mais effectivement vous avez eu beaucoup de de fausses paroles de mensonges de la part d'autres personnes qui vous ont causé du tort et qui nous vous ont pas donné une paix intérieure mais effectivement on voit qu'il ya un déblocage de votre troisième oeil qui apaise votre mental peut-être que vous êtes très spirituel moi c'est ce que j'ai là aussi un d'accord parce qu'on a vu l'ordre divin avec qui vous communiquez aussi ok avec ce monde subtil vous avez bien beaucoup de communication par rapport à ça et peut-être aussi que le chakra du leur on parle chakra de la gorge mais on parle aussi troisième oeil peut-être que la communication elle se fait aussi avec le monde subtil et là on parle d'amour durable c'est très très beau il ya encore la carte de il ya encore le mot amour qui ressort pour moi tout est fait dans l'amour ici tout est fait dans l'amour que ce soit le pro tout ce qui est dans le domaine sentimental sur général le spirituel tout est fait avec le coeur et franchement je suis très contente pour vous les versos parce que pour moi vous avez compris de comment ça laisse passer comment la vie ici sur terre se doit se dérouler elle se déroule elle se déroule pardon avec le coeur dans l'amour c'est très très beau votre tirage parce qu'effectivement on voit qu'il ya eu un gros lourd fardeau ici gros lourd je sais pas si c'est français ce que je dis mais vous m'aurez compris il ya vraiment cette lourdeur ici que vous avez lâché parce que vous avez préféré choisir l'amour ok vous êtes très très accompagné il ya du monde autour de vous alors peut-être que vous en ayez conscience ou pas mais on a du monde peut-être dans le monde subtil indes défunts ou sur terre qui vous accompagne chaque jour vous êtes très entouré en tout cas vous n'êtes jamais seul d'accord qu'est ce qu'on vous dit ici alors vos guides vous disent quoi pour les versos on a deux cartes pour vous alors qu'est ce qu'on vous dit on vous parle de la roue c'est la roue qui tourne enfin d'accord la roue de la chance qui tourne l'archange michaël on vous dit une période de changement positif une situation connaît un dénouement soudain la chance vous sourit c'est magnifique enfin la roue tourne les versos enfin on est sur une nouvelle ère sur quelque chose de nouveau on a le huit de feu les événements se précipitent les retards ont pris fin de nombreuses choses se produisent simultanément c'est merveilleux moi je vous ai dit tout à l'heure qu'il va se passer beaucoup de choses vous voyez message à venir aujourd'hui ou dans les prochains jours là ça va être très rapide et trimestre en cours on est vraiment sur quelque chose une énergie qui arrive très très vite à vous un dénouement une abondance une récolte mais pour moi c'est lié à l'amour donc soyez toujours dans la bienveillance et l'amour mes amis versos parce que c'est là que est votre place et que vous allez récolter ok voilà les versos j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me laisser un commentaire à partager à liker ou à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt allez c'est parti pour le signe du poisson bienvenue les poissons sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir ici vos énergies pour ce mois de novembre les poissons et votre défi à réaliser alors on a l'énergie et le défi ok alors effectivement je vois pour vous les poissons qu'il y a peut-être une nouvelle relation qui a commencé ou qui va commencer sur ce mois de novembre en tout cas c'est très récent ou alors ça va arriver là très très vite d'accord je vois qu'il y a aussi peut-être le début de quelque chose que vous adorez faire peut-être un nouveau projet je sais pas vous me dire en commentaire mais en tout cas vous prenez ce qui résonne ok il ya le début de quelque chose le début d'un projet le début d'une relation une nouvelle rencontre un nouveau contrat on est on voit vraiment que c'est votre énergie du mois de novembre vous avez envie de aussi de recommencer tout à zéro vous avez envie de faire un petit peu un reset de votre vie et de repartir sur de nouvelles énergies votre défi du mois ça sera effectivement de croire en l'amour et ou sinon de faire les choses avec amour parce que il ya eu beaucoup de blessures dans ce domaine là et je vois que ça vous a beaucoup touché il ya eu beaucoup d'émotions mais ici il est peut-être aussi question de faire table rase du passé de tirer un trait sur une relation sentimentale qui est peut-être c'est difficile c'est douloureux mais en tout cas on vous dit qu'il faut rester dans l'amour et pardonner aux autres et vous pardonner à vous pour pouvoir avancer d'accord on va aller voir sur le général ce qu'on vous dit les poissons général je vois que vous êtes quand même des êtres où vous portez le monde sur vos épaules vous avez envie d'aider toujours les gens vous avez envie d'être bienveillant mais il ya ce blocage j'ai l'impression qu'il ya un blocage il ya un peu un ras le bol de tout un ras le bol de je donne trop voyez c'est comme si vous avez envie on peut de vous faire passer en priorité mais vous avez du mal à le faire l'abondance ok le cercle ben oui forcément ça on tourne en rond ok qu'est ce qu'on a ici et l'amour d'accord on a deux fois le coeur on adore franchement ok mais je vois tout à fait le message ok ici ce que j'ai c'est que vous êtes toujours en train d'essayer de penser les blessures des autres penser vos blessures essayer d'être dans la bienveillance etc mais vous avez du mal à récolter votre abondance c'est comme si dans les relations qu'elles soient sentimentales ou pas peu importe on est sur général vous tournez en rond vous êtes un peu dans un effet de machine à laver vous avez la tête là en mode essorage vous en avez vous en pouvez plus j'ai failli dire un mot un petit peu voilà vous en pouvez plus ok ici le conseil qui vous est donné c'est on vous invite à ouvrir les mains et à récolter votre bonheur à récolter ce dont vous méritez une bonne fois pour toutes effectivement ça peut considérer l'amour mais ça peut être aussi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des blessures j'ai vraiment l'impression qu'il y a des blessures niveau sentimentale au niveau de votre coeur et que peut-être vous ressassez une situation du passé c'est assez lourd mais on vous dit que de toute façon vous pourrez pas sauver tout le monde le but étant ici de vous sauver à vous ok pour pouvoir récolter l'abondance d'accord on va aller voir le pro et le sentimental là on va aller voir le pro voir si ça si les messages coïncident avec le général sinon on parlera du sentimental après alors pour les poissons novembre on a quoi donc effectivement j'ai une jeune femme ici qui peut être peut-être brune j'ai la chauve souris ok qu'est-ce que j'ai d'autre une jeune femme blonde j'ai l'impression que votre coeur balance les poissons votre coeur balance entre deux personnes entre deux énergies ok pour moi ici dans le domaine pro on a alors vous êtes très entouré j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui vous aident autour de vous j'ai l'impression que vous pouvez compter sur ces personnes là alors quand je disais votre coeur balance entre deux personnes on est pas sur le sentimental d'accord on est vraiment sur le pro pour moi il y a vraiment ce sentiment que vous pouvez vraiment compter sur les personnes qui vous entourent des personnes avec qui vous travaillez peut-être qu'il y a des personnes avec qui vous aimerez travailler et on vous dit que vous pouvez y aller mais attention attention parce que la confiance n'exclut pas le contrôle vous prendrez ce qui résonne d'accord j'ai besoin d'aller voir un tout de deck quand même on a le foyer le contrat et le froid d'accord on a du mal quand même on a du mal peut-être à comment dire peut-être que votre travail dans votre travail peut-être que voilà moi ici j'ai le froid peut-être que vous travaillez à l'extérieur peut-être que vous avez froid au travail vous prendrez ce qui résonne peut-être ici aussi vous avez concrétisé un nouveau boulot vous avez peut-être acheté quelque chose dans l'immobilier qui concerne votre travail mais je vois que c'est pas ça vous prend énormément de temps et vous ne pouvez pas allier travail et vie de famille c'est très très compliqué j'ai l'impression que vous êtes tout le temps tout le temps tout le temps au travail il y a un petit peu d'hypocrisie ici il y a un petit peu de soucis aussi qui sont présents dans votre milieu professionnel mais on vous dit que de toute façon si vous faites les choses avec amour avec bienveillance préservez votre cocon préservez les choses que vous avez entrepris dans votre milieu pro et tout se passera bien d'accord ? j'ai besoin quand même de recouvrir cette carte de chauve-souris parce qu'elle me dérange j'ai pas de bons messages sur cette carte mais c'est pas des messages hyper négatifs il n'y a rien de dramatique mais voilà il n'y a rien de dramatique mais quand même faut faire attention faut faire attention parce que peut-être qu'il y a quelqu'un à votre travail qui a ce poignard là qui pourrait vous planter dans le dos ok ? je dis ça je dis rien vous prendrez ce qui résonne faites attention il y a peut-être des on-dit peut-être de l'hypocrisie peut-être que quelqu'un vous l'a fait à l'envers clairement faites attention ouais et peut-être qu'il sera nécessaire aussi de se séparer d'une personne dans le travail ok ? parce qu'il y a d'autres personnes sur qui vous pourrez compter mais voilà il y a une personne qui dénote un petit peu dans le sentimental pour vous les poissons oulala ok alors on a une réussite sur une fin de cycle pour moi vous avez terminé une relation qu'elle soit récente ou pas peu importe mais on vous dit qu'effectivement vous avez bien fait d'avoir arrêté avec cette personne parce que personne toxique qu'est-ce qu'on a d'autre ? ok pour moi ce que j'ai c'est qu'effectivement vous avez certainement rencontré quelqu'un d'autre ou vous allez rencontrer quelqu'un d'autre c'est une relation qui vous réussit il y a beaucoup d'échanges on parle de trimestre en cours qu'est-ce qu'on a sur le trimestre en cours ? vie antérieure moi en cours passage à l'action d'accord alors c'est une relation qui est pour moi pas très stable vous êtes dans une relation vous allez être dans une relation là ça va arriver très très vite qui n'est pas très stable vous traînez quelque chose d'une autre vie de votre passé d'une expérience peut-être qui vous a laissé un goût amer il y a vraiment cette sensation de ouais vous êtes obligés en fait d'aller vers de faire le premier pas d'aller chercher la vérité d'aller chercher cet équilibre parce que ça pourra pas fonctionner pour moi il y a quelque chose qui bloque dans votre relation on a des confusions on a des doutes sur la personne peut-être que c'est votre famille qui vous laisse planer un doute sur la personne que vous avez rencontré il y a vraiment vous voyez j'ai l'abondance qui retournait le pardon pour moi il est pas impossible qu'il y ait des tensions d'accord il y ait des tensions des choses qu'on arrive pas à dénouer des petites attaques de l'extérieur là d'une personne mais en tout cas on voit que vous êtes sur le bon chemin vous avez réussi à terminer avec quelqu'un vous êtes sur une nouvelle énergie qui vous fait du bien qui vous réussit aujourd'hui mais on sent que c'est pas l'harmonie la plénitude vous voyez ce que je veux dire on a besoin quand même d'apprendre à communiquer et de communiquer avec cette personne pour se sentir bien en fait j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de travailler sur votre communication alors que vous disent vos guides ici pour voler poisson je voulais en prendre plusieurs mais non on prend qu'une c'est le but d'en avoir qu'une on a l'étoile j'adore l'étoile c'est vraiment tout ce qui est espoir pensée rêve etc. avec l'archange Jophiel on vous dit moment heureux consacrez-vous à des projets positifs optimistes et à long terme vous êtes sur la bonne voie je vous l'ai dit vous êtes sur la bonne voie quoi qu'il arrive donc si vous avez des projets qu'ils soient personnels professionnels sentimentaux vous pouvez totalement vous consacrer à ça en restant optimiste parce que vous pourrez bien sûr aller vers votre objectif peut-être là vous voyez on est au tout début là là on a la fin de cycle on a le début de cycle et encore une fois on a l'amour donc pour moi vous avez arrêté avec quelqu'un mais vous avez peut-être redémarré une nouvelle relation mais c'est pas quelqu'un du passé si j'ai vraiment quelqu'un de nouveau d'accord vous êtes sur la bonne voie alors continuez comme ça les poissons parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être épanoui et heureux dans votre vie ok voilà les poissons j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me laisser un like un partage un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt allez c'est parti pour le signe de la balance bienvenue les balances sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois de novembre ainsi que le défi ok bon on voit que c'est le brouillard clairement on voit que en entrée de novembre là il y a peut-être une situation qu'il va falloir débloquer les balances là il y a vraiment alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un minimum d'espoir dans ce que vous allez entreprendre mais je vois qu'il y a quelque chose qui vous dérange il y a quelque chose on est dans le flou total la carte du nadir c'est que vraiment on est dans une situation totalement stérile et bloquée mais qui a quand même une lueur d'espoir d'accord votre défi ok bon j'ai compris la carte de la foutre clairement ça montre que votre défi ça va être d'avancer malgré les attaques de l'extérieur ok pour moi ici alors peut-être que c'est déjà arrivé ou que c'est en train d'arriver ou que ça va arriver du courant novembre d'accord mais je vois effectivement qu'il y a des épreuves qui vont être à surmonter il y a des épreuves qui vont être clairement pour vous de votre point de vue compliqué à défier et à pouvoir avancer mais on vous dit en fait qu'il ne faut pas perdre espoir parce qu'on a la lueur ici on a la lumière au bout du tunnel ok bon c'est vrai que vous vous avez plutôt tendance à trouver un juste milieu à trouver un équilibre mais là on voit clairement que l'équilibre il est complètement c'est déstabilisé quoi on va aller voir sur le général ce qu'on vous dit pour vous les balances sur le général pour les balances pour novembre hop on va les retourner après mais effectivement je vois qu'il y a une lourdeur ici qui est compliquée peut-être un projet que vous avez entrepris et que voilà on a du mal à à y voir plus clair donc on va aller voir ce qu'on vous dit on a le rejet effectivement sur un point de vue général les balances pour vous il y a cette sensation de peut-être d'être encore rejeté des autres rejeté d'une situation ou peut-être que c'est vous tout simplement qui rejetez un peu tout et n'importe quoi ok parce que vous voulez vous dépatouiller vous voulez vous débarrasser de certaines énergies qui aujourd'hui ne vous correspondent plus on a entreprendre on a le jugement et on a le cercle ok je vois qu'il y a un tourbillon ici il y a un tourment qui a du mal à à se dénouer il y a quelque chose qu'on a envie d'entreprendre mais c'est comme si on vous met des bâtons dans les roues j'ai l'impression que vous avez envie de baisser les bras alors clairement pour moi le message il est clair je vais essayer de vous faire comprendre c'est que peu importe le domaine dans lequel ça va vous parler encore une fois c'est une guidance générale donc faites preuve de discernement prenez que ce qui résonne et si ça ne correspond pas ça ne résonne pas avec vous allez voir votre signe assemblant et lunaire ok comme à chaque fois je vous le dis mais voilà je le répète parce que c'est important il y a des messages qui seront pour vous et d'autres pas ici ce que j'ai d'un point de vue général vous adaptez à votre situation on a envie d'entreprendre quelque chose mais c'est tellement lourd tellement il y a beaucoup de papiers à faire il y a beaucoup de enfin il faut communiquer sur le sujet il y a une lourdeur ici qui vous prend la tête mais on voit qu'il va y avoir des une vérité qui va être révélée on va vous apporter une décision peut-être que vous avez demandé un prêt peut-être que il y a un projet immobilier et vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel parce qu'effectivement on vous demande toujours des choses que vous n'arrivez pas et bien à donner ou à prouver que machin ok pour moi ici il y a une décision qui va être prise vous allez avoir une comment dire on va vous donner une réponse en fait voilà ça que je cherchais on va vous donner une réponse à ce que vous avez entrepris à votre projet à une demande de prêt à une demande de à vouloir faire un achat immobilier peu importe à une nouvelle signature de contrat pardon c'est quelque chose qui va vous tourmenter je vois qu'il y a le cercle ici en fait peut-être que vous avez peur en fait d'entreprendre quelque chose parce que vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas légitime peut-être que il y a cette peur aussi de passer à autre chose cette peur de perdre une situation ou une personne mais on a la réussite juste après c'est vraiment une épreuve de la vie l'univers qui vous teste parce que il faut vraiment pouvoir que vous il faut arriver en fait à prendre conscience que c'est pas avec quelque chose les choses du passé que vous allez pouvoir avancer peut-être qu'il y a une situation qu'il faut laisser derrière soi une personne ou plusieurs même il y a un tri naturel des choses qui est en train de se faire et qu'il faut accepter parce qu'on a la réussite et pour moi vous avez tout en main vous avez toutes les cartes dans les mains pour pouvoir réussir ok ? on va aller voir sur le plan professionnel ce qu'on vous dit alors pour les balances pour novembre on a le foyer on a le feu ok ? qu'est-ce qu'on a d'autre ? la protection vous voyez pour moi il n'y a pas de complications alors il y a beaucoup de complications mais il n'y a pas de barrage il y a toujours une issue en fait il y a toujours toujours une issue pour moi on vous dit que niveau professionnel vous êtes quand même très équilibré si je peux dire ça comme ça ok ? il y a une stabilité vous êtes très stable voilà c'est ça que je voulais dire vous êtes très stable vous êtes protégé c'est quelque chose qui vous tient à coeur peut-être que pour certains vous travaillez de chez vous alors il y a une énergie féminine qui est présente dans votre jeu peut-être que c'est vous peut-être que c'est la personne avec qui vous travaillez mais je vois qu'il y a du soutien je vois qu'il y a une personne qui fait en sorte que vous arrivez à avancer qui vous aide à y voir plus clair et on a clairement le hasard et la chance en fait ok vous voyez il y a encore des cadeaux qui arrivent ce sont vraiment des cadeaux immatériels effectivement j'ai l'impression qu'il y a un besoin de repos un besoin alors peut-être pendant cet hiver peut-être qu'il y a un voyage qui va être fait cet hiver peut-être sur le plan pro ou juste perso pour le loisir voilà mais je vois qu'il y a un voyage qui peut être fait on vous dit aussi peut-être que vous avez besoin de prendre du recul et de faire un voyage un week-end ou peu importe pour vous ressourcer pour vous apaiser et prendre le temps pour vous ok effectivement sur le plan pro il y a un nouveau projet qui est là ou un projet qui est en gestation qui a mis du temps à sortir et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être besoin d'argent pour ce projet vous avez besoin d'autres personnes pour ce projet mais je vois que ce projet est en train d'être effectué il est en train d'être construit donc surtout ne pas perdre espoir écoutez les signes qu'il y a sur votre chemin parce que clairement vous allez avoir des opportunités il va y avoir des signes pour vous qui vont vous aider et y voir plus clair d'accord qu'est-ce qu'on a d'autre alors sur le plan sentimental on va aller voir non là j'en ai beaucoup trop n'importe quoi on va aller voir sur le plan sentimental pour les balances on a un ralentissement il y a un blocage qui est là encore on prend le temps de faire les choses qu'est-ce qu'on a famille proche peut-être que c'est votre famille qui vous ralentit sur le domaine sentimental après le domaine sentimental c'est aussi relationnel amical familial et voilà et amoureux voyez il y a la lignée familiale il y a vraiment cette cette famille vos proches qui sont vraiment présents dans votre vie ok alors pourquoi réponse déjà en soi et la rupture ok d'accord je vois qu'il y a une relation qui vous a touché de par le passé ou peut-être que c'est en train d'arriver ou voilà vous êtes en train de vivre ça mais je vois que il y a eu une rupture ici et j'ai l'impression que il y a une personne dans votre famille qui est là pour vous qui a envie de vous aider mais quoi qu'il arrive je vois que vous avez envie de demander de l'aide à votre entourage mais on vous dit que les clés c'est vous qui les avez vous avez toutes les cartes en main encore une fois d'accord pour pouvoir avancer et réussir c'est peut-être pour ça le nadir aussi la carte du nadir c'est qu'on est dans un flou total on avait peut-être envie de faire un projet avec son autre la personne de votre coeur mais je vois que s'il y a eu cette rupture ou si c'est en train d'arriver on sait plus par où aller en fait on a l'impression d'être rejeté on arrive plus à avancer et ça c'est compliqué ok ouais du coup ça vous met vous prenez c'est comme si vous aviez fait beaucoup de pas en avant et que là tout recommence à zéro en fait voyez vous êtes sur une fin de cycle vous êtes sur une fin de cycle mais c'est magnifique vous avez encore la réussite dans votre jeu pour moi vous allez recevoir des nouvelles peut-être de des vérités pour moi il y a des vérités qui vont être révélées le jugement ici c'est la prise de décision aussi peut-être que c'est vous qui avez décidé de quitter cette personne peut-être que c'est l'autre peu importe mais en tout cas quelqu'un a fait un choix mais qui sera bénéfique pour vous parce que vous êtes sur une fin de cycle clairement il y a des nouvelles qui vont arriver à vous peut-être des nouvelles de vos proches et on a la réussite ici qui arrive juste après donc il est juste question d'accepter ce qui vous arrive même si c'est difficile parce que je vois que c'est quand même des choses qui vous touchent et ce sont des choses de l'extérieur que vous ne pouvez pas contrôler mais il est nécessaire de pouvoir faire table rase du passé et d'avancer pardonner aux autres et pardonner à vous aussi parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir accepter la situation et avancer allez qu'est-ce qu'on vous dit ici hop allez j'ai deux cartes pour vous on a le page d'air on vous dit logique honnête impulsif et curieux annonce d'une information déstabilisante vous voyez j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui allait vous déstabiliser des retards encore on a des ralentissements des retards s'accumulent des changements sont apportés à vos projets une vérité est annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact pour moi c'est ça en fait vous voyez les vérités je vous ai dit c'est fou parce que ça confirme totalement ce que je vous ai dit on a eu une vérité qui a été dite mais qui vous a attaqué on n'a pas été diplomate dans ce qu'on vous a dit et ça vous a beaucoup touché du coup dans vos projets il y a beaucoup beaucoup de changements d'accord qu'est-ce qu'on a ici le page d'eau on a deux fois le page en tout cas intuitif sensible artistique et amicale une nouvelle personne fait éruption dans votre vie l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase capacité psychique accrue clairement tout est dans l'émotion là on voit que vous êtes dans l'émotionnel dans la réflexion que vous avez envie quand même de recommencer quelque chose mais c'est comme si vous n'avez plus les armes pour pouvoir avancer ok en tout cas il y a une personne ici je vous l'ai dit homme ou femme mais en tout cas d'une énergie féminine qui va vous aider à avancer et qui va vous aider à reprendre ben ouais j'entends à vous stabiliser à reprendre à prendre un renouveau là ok voilà les amis balance j'espère en tout cas que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis à partager à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt allez c'est parti pour le signe du bélier bienvenue les béliers sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir tout de suite alors bien sûr je vous invite à regarder l'introduction de la vidéo à aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire ok on va aller voir tout de suite vos énergies du mois de novembre et votre défi allez pour les béliers hop l'énergie du mois de novembre et le défi allez super qu'est ce qu'on a vous voyez il était sorti juste avant mais je l'avais remis dans le paquet c'est un truc de fou et je crois que c'est là aussi il me semble bref donc on a le contrat ok votre énergie du mois de novembre c'est que effectivement il y a du boulot là qui arrive pour vous il y a des signatures de contrat il y a des clients qui arrivent pour vous vous adapterez en fonction de votre situation ok effectivement on a envie de concrétiser aussi quelque chose on va aller voir dans quel domaine mais on a envie de concrétiser quelque chose là je vois qu'il y a vraiment du passage à l'action et on met toutes les pièces sur l'édifice pour pouvoir avancer mais j'ai l'impression que vous avancez vous n'avez pas besoin des autres pour avancer vous avancez seul même si on vous accompagne dans votre avancement mais pour moi vous avancez seul votre défi ça sera de faire preuve de sagesse peut-être que les béliers vous le savez vous êtes signe de feu toujours dans la décision la prise dans l'action dans la prise de vous aimez bien trancher sur beaucoup de choses mais ici on vous dit faites preuve de sagesse faites preuve de sagesse parce qu'effectivement c'est ce qui vous manque un petit peu pour pouvoir avancer dans la sérénité j'entends sereinement d'accord on va aller voir sur un plan général ce qu'on vous dit pour vous les béliers sur un plan général qu'est-ce qu'on a ? on a la persévérance on a la persévérance je vois que vous êtes des êtres très très vous lâchez rien en fait vous lâchez rien vous voyez on a la résilience pour moi vous êtes passés par tellement d'épreuves qu'aujourd'hui il y a plus rien qui vous touche en fait vous êtes complètement ok avec ça vous savez que ça fait partie de votre vie clairement et même si vous êtes au creux de la vague vous lâchez pas alors vous savez que de toute façon la lumière est au bout du tunnel donc vous allez pouvoir y voir plus clair qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans un domaine général on a le foyer peut-être que vous concrétisez quelque chose avec votre maison peut-être qu'il y a des travaux qui sont faits peut-être qu'on aménage quelque part ou on le déménage il y a cette notion de on prend soin du foyer on prend soin de son intérieur et on a le mensonge ok pour moi ici le mensonge ça ressort beaucoup avec le défi de la sagesse c'est que vous portez un masque sur une situation vous faites alors vous vous prenez en fonction de votre domaine en fonction de ce que ça va résonner chez vous mais pour moi vous portez un masque sur quelque chose sur une situation par rapport à une personne peut-être que c'est lié à votre maison peut-être que on voit aussi peut-être qu'il peut y avoir des problèmes dans votre foyer il y a des fissures que vous ne pouvez pas rattraper je ne parle pas de quelque chose de concret mais plus d'abstrait ok vous prendrez ce qui résonne mais vous lâchez pas vous lâchez pas parce que vous avez envie de faire tomber ce masque et qu'est-ce qu'on vous dit ici en dos de deck la trahison le lâcher prise et dépasser ses peurs pour moi avec la famille ok pour moi il y a des peurs qui sont liées à votre famille à votre foyer vous préférez peut-être vous mentir à vous-même décevoir certaines personnes mais il y a des peurs on n'arrive pas à sauter à faire le premier pas à faire le grand saut à faire le grand pas vous voyez à dépasser ses peurs pour pouvoir y arriver et pourtant pourtant vous avez l'éclair même pourtant si vous faites ce pas là vous pourrez justement avoir tout ce dont vous avez rêvé mais il y a vraiment cette notion de lâcher prise on lâche pas prise on est dans le contrôle et ça c'est dommage et du coup ce qui fait que vous vous trahissez parce que pour moi la trahison c'est pas que vous trahissez quelqu'un c'est vous même vous voyez donc il y a vraiment cette notion vous voyez et puis le poignard il est planté dans le coeur peut-être que c'est lié à une relation sentimentale on va aller voir on va aller voir ça on va d'abord aller voir le professionnel pour vous les béliers qu'est-ce qu'on vous dit dans le pro alors dans le pro on a le serpent ok il y a peut-être une situation qui est difficile pour vous il y a une situation qui est instable une situation qui vous demande justement de transformer les choses peut-être que vous êtes en train aussi de construire autre chose pour pouvoir vivre plus sereinement plus comment dire moins dans l'inquiétude dans les peurs il y a vraiment cette notion le serpent c'est quelque chose qui est encore une fois c'est c'est un peu on se voit la face on se voit la face on fait ça parce qu'on a besoin de faire ça mais c'est pas ce dont on a envie de faire vous voyez il y a des doutes il y a des doutes ici parce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire mais que vous n'osez pas le bien-être ok et ok pour moi il y a une rupture il y a des pour moi il y a une situation que vous il y a un travail que vous adorez faire mais vous n'arrivez pas parce que vous avez besoin de quelqu'un pour le faire je prendrai ce qui résonne je m'explique pour moi il y a un travail il y a une opportunité il y a un projet surtout il y a un projet que vous avez envie de créer de concrétiser mais il y a quelque chose qui vous qui vous bloque peut-être que c'est familial peut-être que c'est sentimental peut-être que c'est tout simplement la passion pour ce projet qui vous bloque parce que financièrement parlant ça va être compliqué vous voyez il y a un choix à faire ouais je pense que financièrement parlant ça va être compliqué c'est pour ça que vous restez aujourd'hui dans un travail qui vous apporte peut-être de l'argent mais il y a du mal à se lancer sur autre chose pourtant on vous dit que ça pourrait vous apporter du bien-être peut-être que c'est lié au bien-être aussi peut-être que c'est à la campagne peut-être que que c'est quelque chose qui pourrait vous apaiser un peu plus mais on a des gros doutes sur le fait que ça pourrait fonctionner donc c'est comme si c'est un peu une roue de secours vous voyez on garde cette roue là mais en attendant je reste avec mes quatre roues parce que c'est plus stable vous voyez en tout cas on vous dit que tous les espoirs sont permis franchement il y a un vœu qui va être réalisé ok ça reste quand même très vague je vais quand même retirer deux cartes parce que j'aimerais approfondir quand même le sujet parce que ça reste beaucoup trop vague qu'est-ce que j'ai d'autre pour les bailliers pour les domaines voilà vous voyez j'en ai encore deux vous voyez j'ai l'amour qui ressort et j'ai le choix mais de toute façon je pense qu'il va falloir faire un choix de cœur je pense qu'il va falloir faire un choix de cœur parce qu'effectivement il y a quelque chose que vous adorez faire et que vous ne faites pas mais on vous dit qu'il va falloir choisir le cœur il va falloir choisir quelque chose que vous adorez faire avec passion ou un truc comme ça parce que c'est là qu'on vous attend c'est là que vous allez réussir allez domaine sentimentale pour les bailliers pour novembre qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît alors j'en ai trop j'en veux juste une après l'autre je vais aller les choisir au moins on a la lignée familiale d'accord on a les disputes on a potentiellement exacerbé et on a confusion et doute sur domaine sentimentale relationnel familial effectivement on voit qu'avec la famille c'est compliqué on voit que votre situation de famille est compliquée et que vous êtes totalement vous n'en pouvez plus en fait vous n'en pouvez plus là j'ai pas de couple ici qui ressort on va aller voir après en deux de deck mais effectivement je vois qu'il y a beaucoup de conflits au sein du foyer et voyez je vois qu'il y a des fissures je vois qu'on se voit la face il y a vraiment c'est votre vie de famille qui vous pèse le plus aujourd'hui ok non pas que ça veut pas dire que vous avez une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes bien ou que vous avez envie d'avancer avec quelqu'un etc on parle pas de la personne de votre coeur je vois vraiment que ce qui vous importe aujourd'hui c'est de régler un problème avec votre foyer avec votre famille j'ai pas l'impression que ça va aller en s'améliorant en tout cas ici on vous dit que vous avez besoin d'ancrage voyez et que c'est lié aussi vous traînez un poids en fait de votre passé ou d'une autre vie mais on voit qu'il y a une rupture on voit qu'il y a une rupture familiale ici qui va arriver alors pas forcément tout de suite je vais aller sortir encore deux cartes pour aller chercher s'il y a une relation etc mais on voit qu'il va y avoir une rupture avec ce foyer avec cette famille et que de toute façon encore une fois c'est pas votre chemin de vie ok pas dans cette situation là qu'est-ce qu'on a d'autre je veux juste deux cartes pour les béliers j'en ai trop deux cartes pour les béliers hop on voit qu'il y a des ralentissements sur quoi voyez un blocage karmique de toute façon tant que vous n'êtes pas tant que vous restez dans cette énergie de famille de essayer peut-être de de rattraper certaines choses ou dans cette énergie de conflit vous ne pourrez pas avancer sur autre chose voilà on voit clairement que c'est bloqué et que c'est karmique donc tant que vous vous n'apprenez pas de cette situation ben vous pouvez vivre comme ça pendant des années en fait mais vous ne serez pas heureux donc on vous attend vraiment ailleurs mais ça encore une fois on vous demande de faire un travail de résilience et de ne pas vous voiler la face de faire preuve de sagesse de prendre de la hauteur pour moi le contrat ici c'est même pas professionnel c'est avec vous même c'est votre contrat d'âme ici voyez donc il y a vraiment là on vous invite clairement et puis on va le voir avec les messages des guides on vous invite clairement à prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie et à en tirer des leçons clairement ok allez on va aller voir le message de vos guides pour ce mois de novembre pour les béliers si vous faites le mois de novembre pour les béliers j'en ai deux on va prendre les deux ah non j'en ai trois je ne veux pas les trois j'en veux juste deux max sinon il n'y a pas d'intérêt je vais aller la choisir du coup ah ben voilà celle-ci on a le huit de feu et on vous dit les événements se précipitent les retards ont pris fin de nombreuses choses se produisent simultanément voyez on avait les ralentissements tout à l'heure j'ai enlevé une carte en plus je crois voilà c'est ça là on avait les ralentissements tout à l'heure il y avait un vrai blocage karmique mais on vous dit que les choses vont aller rapidement à vous ok elles vont venir à vous rapidement et que maintenant vous allez pouvoir commencer à débloquer courant ce mois de novembre pour pouvoir commencer à débloquer une situation et pouvoir surtout sortir de ce schéma que vous ne voulez plus dans n'importe quel domaine ok voilà les béliers j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis à partager à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça soutiendrait mon travail vraiment je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt c'est parti pour les signes du cancer bienvenue les cancers sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir ici vos énergies pour ce mois de novembre et votre défi allez on a le nadir ok qu'est-ce qu'on a d'autre pour le défi on a le temps d'accord pour moi ici vous êtes un petit peu dans le brouillard il y a une situation ici qui ne vous plaît pas mais pour laquelle vous n'avez pas forcément de solution ok on va aller voir dans quel domaine quel est le domaine concerné on va aller voir après votre défi ça sera de prendre le temps et peut-être de ne pas trop être pressé par les choses que vous allez enclencher ok allez on va aller voir sur un plan général ce qu'on a pour vous les cancers pour novembre voilà j'en ai trop j'en ai trop allez mois de novembre pour les cancers bien sûr n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de messages évidemment allez cancer novembre général ok alors qu'est-ce qu'on a pour vous on a le pardon il y a vraiment une situation il y a vraiment une situation que pour la débloquer j'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à pardonner et à pardonner aux autres voyez on vous demande justement de l'ancrage et de faire preuve tout simplement de sagesse j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de prendre du temps pour soi et d'analyser une situation on a le monde subtil et on a le jugement pour moi il y a clairement sur ce mois de novembre pour vous les cancers une justice divine qui intervient là j'ai l'impression ici qu'on va dire stop à quelque chose pour débloquer la situation je sens qu'il y a alors on va les voir sur le cas demain l'après mai je sens qu'il y a vraiment une peut-être une rupture que ce soit de contrat ou avec quelqu'un au niveau relationnel amical, familial peu importe on est dans le brouillard on ne sait plus où aller on est perdu on est perdu sur cette situation et c'est une situation où on va vous demander de prendre le temps le temps de pour vous le temps peut-être de méditer le temps d'avoir ce moment d'introspection de réfléchir d'essayer d'analyser les signes qu'on vous envoie et surtout de prendre le temps de pardonner et d'accepter ce qui se passe ok qu'est-ce qu'on a on a le rejet la confiance en soi et l'injustice il y a vraiment cette blessure de 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 rejet ce déséquilibre et qui du coup vous fait perdre confiance vous fait perdre confiance en vous mais on vous dit que de toute façon c'est pas terminé c'est pas terminé les choses peuvent s'arranger il y a des vérités qui vont vous être révélées il y a une prise de décision qui va être actée il faut juste vous faire confiance d'accord on va aller voir sur le plan professionnel ce qu'on vous dit on a l'argent ok qu'est-ce qu'on a d'autre on a le contrat bon ça c'est magnifique peut-être que effectivement le brouillard ici c'est peut-être plus avec quelqu'un mais s'il y a un nouveau contrat on est peut-être perdu qu'est-ce que je dois faire quel est le meilleur choix que je qu'est-ce que je dois quel chemin je dois suivre encore une fois on a les signes de l'univers on a des opportunités des hasards qui sont là pour vous et on a la rupture ok ok pour moi il est clairement dit ici que sur le plan professionnel vous arrivez à contrôler tout ce que vous voulez vous arrivez à contrôler tout ce que vous souhaitez ce que vous avez manifesté d'accord on voit qu'il y a du rendement il y a de l'argent il va y avoir des rentrées d'argent sur ce mois de novembre pour vous les cancers c'est peut-être de l'argent que vous attendez depuis longtemps mais en tout cas il y a cette notion aussi d'arrêter de comment dire de casser cet ancien schéma de pensée d'accord de prendre la décision de couper avec quelque chose la rupture ici les disputes le conflit c'est de couper avec des énergies du passé parce que vous avez la transformation sur votre travail il y a clairement une belle belle transformation pour vous il y a du rendement il y a des clients il y a des belles choses qui arrivent pour vous ok on voit peut-être que vous avez pris une décision qui ne vous a pas plu auquel vous n'avez pas alors j'ai envie de dire forcé mais bon je pense pas qu'on vous ai mis le couteau sous la gorge pour prendre une décision mais c'est peut-être une décision que vous regrettez d'avoir prise et du coup on vous dit qu'il faut vous pardonner aussi d'accord allez sur le sentimental qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers on a une grosse avancée carmique il y a une évolution qui arrive pour vous une fin de cycle qui est là ok lien via intérieur poste parole mensonge et un choix à faire d'accord et ici on a l'être aimé passage à l'action période de stagnation pour moi vous avez été peut-être trahi par quelqu'un vous a menti peut-être que c'est vous aussi qui avait été comme ça avec l'autre mais il y a du regret dans cette relation il y a du regret peut-être que c'est une situation qui est passée on a peut-être aussi comment dire on a envie de faire table rase du passé de tirer un trait de repartir à zéro on est vraiment sur la prise de décision il y a vraiment c'est vous parce que il y a vraiment on coupe avec quelque chose et on change de direction pour moi vous avez appris vous avez clairement appris de vos erreurs du passé de vos expériences passées il y a cette avancée karmique sur une vie antérieure pour moi aussi c'est que vous êtes nettoyés vous avez fait un nettoyage profond du boulet que vous traînez jusqu'à maintenant et on voit que vous ne vous mentez plus à vous-même il y a eu trop de mensonges trop de je me vois la face ou on m'a menti sur quelque chose on m'a trahi mais pour moi ici il n'y a pas de fausses paroles pour moi ici il y a une grosse grosse avancée karmique voyez et par rapport à l'être aimé même ça peut être vous aussi ou la nouvelle rencontre ou quelqu'un que vous avez rencontré ou la personne de votre coeur il y a un passage à l'action parce que vous avez envie de sortir de cette période de stagnation il y a vraiment une période qui vous a blessé il y a de la tristesse mais on sort de là ok il y a un apaisement des émotions il y a un lâcher prise il y a une vraie période d'introspection qui a pris du temps et qui prendra encore le temps donc c'est pour ça on vous dit d'être patient de faire preuve de patience parce que les choses arrivent à vous ok allez message de votre guide qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers on a le sept de feu on vous dit défendez vos croyances et vos décisions campez sur vos positions choisissez vos batailles avec soin voyez là c'est clairement il est clairement question de vous prioriser regardez comme elle est belle cette carte elle est toute colorée j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de mettre un peu de la couleur dans votre vie d'avoir des relations un petit peu plus pétillantes que ce soit dans le travail ou dans les relations sentimentales relationnelles mais clairement on vous dit que vous prenez une décision restez sur ce que vous avez décidé vous vous avez fait le bon choix de toute façon peut-être que c'est difficile aujourd'hui mais on vous attend ailleurs de toute façon ok voilà mes amis cancers j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis à partager à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça soutient mon travail je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt allez c'est parti pour le signe du sagittaire bienvenue les sagittaires sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien excusez-moi ça commence bien alors on va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois et votre défi du mois de novembre bien sûr je vous invite à regarder bien l'introduction de la vidéo d'accord et allez voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations allez qu'est-ce qu'on vous dit pour vos énergies on a le pardon oui il y a vraiment cette notion de de lâcher prise de pardon on a envie de demander pardon à quelqu'un on a envie de se pardonner à soi-même on n'a plus envie de se battre je vois qu'il y a un petit peu de relâchement sur les émotions peut-être qu'il y a eu beaucoup de tristesse beaucoup de choses un petit peu de cet ordre là mais c'est aussi d'accepter le pardon c'est aussi l'acceptation de quelque chose qui est passé on sort un peu le drapeau blanc et on dit voilà j'enterre la hache de guerre et j'avance peu importe ce qu'on m'a fait dans la vie maintenant c'est fait c'est passé je veux de nouvelles énergies je veux une nouvelle vie ok sur le défi et bien c'est on a l'erreur peut-être qu'il est question justement de parce que pour moi vous allez être testés par l'univers peut-être qu'il est question de ne plus faire les mêmes erreurs et d'avancer de ne plus reproduire les mêmes schémas et d'avancer sur votre vie comme vous l'avez toujours voulu mais il y a eu toujours des blocages ou des situations ou des personnes qui vous ont dirigé vers d'autres chemins ok qu'est-ce qu'on a sur le général pour vous les sagittaires au mois de novembre sagittaires au mois de novembre ok s'agiter en novembre allez qu'est-ce qu'on a pour vous on a le rejet ça ressort souvent sur ce mois on a le rejet peut-être qu'il y a une situation que vous avez rejetée ou vous avez ce sentiment encore d'être rejetée par quelqu'un par les autres par une situation voyez il y a vraiment besoin que pour sa bonne santé ici son bien-être de couper et de partir de tout laisser derrière soi et de ne plus avoir peur de perdre quelqu'un ou quelque chose je vois qu'on a une grosse grosse avancée karmique pour vous ici et cette blessure de rejet pour moi vous êtes en accord avec elle c'est que vous avez accepté que on ne peut pas faire certaines choses avec certaines personnes ou dans certaines situations et vous avez envie de vous prioriser de prioriser votre intérieur votre bien-être de couper encore une fois avec le passé et d'avancer d'accord pour moi il y a eu la perte de quelqu'un la perte d'une situation il y a eu alors j'entends c'est récent mais c'est pas que récent pour certaines personnes ça sera récent pour d'autres ça sera très très lointain je dirais mais on sait on comprend aujourd'hui pourquoi on a perdu certaines personnes dans notre vie pourquoi il y a une tri naturelle des choses qui s'est fait pourquoi on a avancé sur un chemin et pas un autre on arrive à analyser un petit peu vous voyez en dos de deck on a le cercle je pense que vous sortez d'un tourbillon là d'un tourment qui a été compliqué il y a cette notion de résilience et on vous dit que de toute façon c'est un passage qui est obligatoire c'est le karma c'est votre contrat d'âme vous ne pouvez pas aller au-delà en fait donc il y a vraiment ce fait de j'ai souffert j'ai beaucoup beaucoup souffert émotionnellement pas forcément physiquement mais c'est très très émotionnel pour vous vous étiez dans un cercle vicieux aujourd'hui vous en sortez en tout cas si vous n'en êtes pas sorti aujourd'hui ce mois-ci ça va commencer vous allez pouvoir y voir plus clair et commencer à sortir de ce cercle vicieux d'accord sur le domaine pro qu'est ce qu'on a pour vous les sagittaires on voit que vous travaillez dans quelque chose qui vous demande du courage on voit que c'est aussi votre votre atout la force le courage peut-être que vous êtes regardé par les autres peut-être que vous êtes leader d'un groupe peut-être que vous êtes responsable qu'est ce qu'on a d'autre pour vous ah ben là j'en avais deux donc on va aller on va prendre ça et ça ici ok il y a de la tristesse il y a le foyer et l'argent pour moi vous faites quelque chose un travail qui est totalement alimentaire je sens pas qu'il y a de la passion dans ce que vous faites ou en tout cas il y en a eu peut-être au début mais aujourd'hui il y en a peut-être plus ou ça vous rend triste parce que vous devez faire rentrer l'argent et vous êtes pris par ça donc vous on vous demande aussi encore une fois de vous armer de courage et d'avancer ok mais il y a des rentrées d'argent c'est un travail qui en tout cas vous apporte de l'argent et vous le faites quand même pour ça voyez il y a l'argent qui est encore là mais qui vous met mal parce qu'effectivement c'est pas vraiment ce que vous voulez faire voyez il y a vraiment cette sensation de je suis triste je mais voilà tous les espoirs quand même sont permis on a quand même envie de croire qu'il y aura un changement mais c'est pas le changement vous ne vous le voulez pas pour tout de suite vous le voulez mais peut-être pour plus tard j'ai pas forcément de changement ici ok ok qu'est-ce que je peux voir d'autre ouais il y a cette notion de peut-être que vous travaillez dans la formation dans vous êtes responsable d'un service je sais pas il y a quelque chose avec cette notion de leader euh avec avec le lion qui est la carte de la force et du courage mais encore une fois on a un travail alimentaire on travaille pour gagner de l'argent pour notre foyer mais ça vous rend pas forcément bien vraiment vous le faites un petit peu vous vous levez le matin vous savez pourquoi vous vous levez mais c'est pas plus que ça d'accord allez sur le sentimental qu'est-ce que j'ai pour vous les sagittaires les rancunes famille proche il y a des histoires du passé qui sont là euh il y a des rancunes il y a on n'arrive pas à pardonner quelqu'un en fait de votre famille combien j'en ai là ouais je vais les prendre la paix nettoyage profond et le combat pour moi c'est des situations qui se représentent à chaque fois vous reproduisez toujours les mêmes schémas voyez attention votre défi c'est de pas toujours faire les mêmes erreurs mais avec le sentimental peut-être que il y a des disputes il y a on tourne le doigt à quelqu'un il y a une période de froid avec une personne ou c'est avec quelqu'un de votre famille mais en tout cas vous avez du mal à trouver votre paix intérieure ici et pourtant vous faites tout pour assainir en fait la situation nettoyer vos énergies on a envie de faire voyez un nettoyage profond on a envie de prendre soin de son intérieur émotionnel mais vous avez beaucoup de mal parce que vous vivez sur des regrets en fait vous avez une rancœur de quelque chose mais vous n'arrivez pas à avancer qu'est-ce que j'ai là ben oui mauvais oeil jalousie événement proche et changement imminent pour moi il est peut-être question aussi d'arrêter d'observer une personne d'arrêter de jalouser quelqu'un parce que j'ai vraiment la sensation que c'est vous qui êtes bloqué peut-être que voyez la carte du pardon c'est qu'une personne vous a peut-être rejeté et on vous dit bien d'accepter de pardonner de ne pas rester dans la rancune de ne pas rester dans l'observation dans la jalousie parce que vous n'allez pas pouvoir trouver votre paix intérieure on va aller voir ce que vous disent vos guides par rapport à ça justement alors pour les sagittaires qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires qu'est-ce qu'on a hop non là j'en ai beaucoup trop je vais aller la choisir alors on va prendre celle du dessus on a l'expérience de vie avec l'archange Samuel on vous dit un événement important fait éruption dans votre vie une puissante révélation qui mène au changement il est temps de déployer vos ailes pour moi il y a clairement une justice divine qui est intervenue il y a quelque chose un événement qui vous a un petit peu foudroyé j'ai envie de dire qui vous a totalement bouleversé mais on a vu tout à l'heure le changement éminent c'est que si rapidement vous arrivez à couper avec cette énergie là de jalousie de vouloir faire alors pas du mal aux autres parce que bien sûr on va rester dans la bienveillance mais si vous acceptez vous pardonnez à quelqu'un et bien il y a un changement imminent qui arrive pour vous et là on l'a encore vous voyez il y a une puissante révélation qui mène au changement quand vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cette situation parce que vous avez perdu quelqu'un c'est une rupture qui est définitive clairement que ce soit professionnelle sentimentale relationnelle peu importe on prendrait ce qui résonne mais pour moi le changement arrive direct et évidemment il y a la réussite derrière logique ok voilà les SAJTR j'espère que cette guidance vous aura parlé pour ce mois de novembre n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis à partager à liker la vidéo et je vous souhaite un très beau mois de novembre à bientôt allez c'est parti pour le signe du lion bienvenue les lions sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois de novembre à l'extérieur c'est toujours le déluge j'espère que vous n'allez pas trop entendre la pluie tomber mais bon c'est pas grave allez l'énergie pour les lions et on va aller voir votre défi de ce mois qu'est-ce qu'on a pour vous les lions je vous invite bien sûr à regarder l'introduction de la vidéo et à faire preuve de discernement c'est une guidance générale ok n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire on a le sceau magnifique carte pour moi vous êtes sur un état d'esprit de protection vous là il y a des choses qui arrivent à vous il y a des choses que vous arrivez à concrétiser clairement vous récoltez ce que vous êtes ce que vous avez semé en fait vous êtes en train de récolter petit à petit et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie il y a des bons changements qui arrivent à vous et votre défi du mois ça va être eh bien de choisir de prendre les bonnes décisions pour rester sous cette protection on va aller voir dans un domaine général ce qu'on vous dit les lions allez domaine général pour vous ok ok qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ok et celle-ci allez pour les lions on a le syndrome du sauveur le passage l'abondance et les synchronicités bon c'est très très beau hein franchement là on voit que vous êtes dans la pleine récolte on voit que vous avez essayé peut-être de sauver votre entourage des personnes de votre entourage de sauver une situation c'est comme si vous avez toujours envie de porter le monde sur vos épaules mais c'est lourd là à un moment donné parce que du coup à quel moment vous récoltez des choses pour vous à quel moment vous vous priorisez donc là je pense que on vous invite à faire à prendre une décision sur ce mois de novembre et de choisir votre chemin parce que c'est là que la récolte est et vous allez être guidé franchement le message il est clair on va aller voir si c'est le problème mais pour moi ici effectivement on sort de ce syndrome là de vouloir sauver le monde et de pouvoir justement se choisir se prioriser voyez ici on a la trahison le réseau pour moi et l'amour pour moi vous choisissez l'amour clairement il y a peut-être ce sentiment de on a été trahi par quelqu'un de votre entourage professionnel sentimental émotionnel familial peu importe et ça vous a causé beaucoup de doutes de remise en question sur vous mais on vous dit que non parce que vous vous choisissez l'amour de toute façon vous choisissez de faire attention à votre petit coeur et on vous dit par contre attention de prendre les bonnes décisions et de ne pas rester dans cette énergie de syndrome de sauveur ok ? de toute façon vous allez être guidé il y a des signes peut-être des heures miroirs des plumes sur votre chemin peut-être que vous faites vous faites tirer les cartes vous voyez des papillons peu importe mais il y a vraiment cette notion de signe on vous guide allez sur le pro qu'est-ce qu'on a pour vous les lions ? allez pour le mois de novembre cette carte elle fait que sortir là en ce moment c'est un truc de fou ok on vous dit effectivement qu'il va falloir faire quelques économies mes amis les lions parce que je sens que votre compte est en train d'être défraîchie ok ? donc faites attention au chemin que vous prenez aux décisions que vous allez prendre parce que il y a besoin de faire attention de faire des petites économies ok ? il y a peut-être de grosses sorties d'argent qui vont arriver pour vous mais ne perdez pas de vue votre objectif il y a un problème d'équilibre un problème d'équité aussi dans votre travail peut-être qu'il y a un partenariat il y aura peut-être un partenariat qui arrive à vous qui va vous demander de lire entre les lignes attention ne signez pas n'importe quoi là il est question vraiment d'analyser les choses parce que vous risquez de perdre de l'argent ok ? qu'est-ce qu'on a sur le sentimental ? l'amour de soi oui je vous l'ai dit tout à l'heure on choisit de s'aimer d'abord parce qu'on comprend que sans s'aimer soi-même on peut pas aimer les autres les réponses sont déjà en vous ok ? la transformation et le passage à l'action ok ? rancune famille proche mauvais oeil pour moi il y a un problème même avec quelqu'un de votre famille il y a un souci je vois que vous avez peut-être trop aidé vous avez été déçu par quelqu'un de votre famille peut-être qu'on vous jalouse aussi il y a vraiment cette notion de négativité autour de vous dans votre famille il faut vraiment faire le tri ok ? sur le domaine sentimental effectivement on voit qu'il y a peut-être une relation peut-être que c'est vous je vois qu'il y a une transformation vous vous apportez de l'amour vous avez les réponses à vos questions vous vous sentez protégé vous vous sentez guidé on est vraiment sur quelque chose d'abondant de réel de concret en revanche sur le domaine professionnel on a besoin de travailler de faire attention autant on a confiance sur le domaine sentimental autant sur le domaine pro on a un manque de confiance on sait pas trop où on va ok ? on va aller voir un peu les messages de vos guides par rapport à tout ça alors pour les lions qu'est-ce qu'on a pour les lions ? il a clairement sauté celle-là on a le page de feu qui vous dit extraverti, créatif, confiant et espiègle vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant faites preuve d'originalité et d'ingénosité c'est là qu'on vous attend en fait voyez ? on voit que de toute façon vous déployez vos ailes vous avez envie d'avancer de faire brûler quelque chose de faire prendre la flamme là voyez ? et pour moi il y a vraiment cette notion de de sortir du cadre sur le domaine pro peut-être que vous faites les choses comme il faut petit à petit pas à pas pour pas vous faire remarquer mais peut-être que justement c'est pas là qu'on vous attend on vous attend ailleurs peut-être qu'il est question ici de de sortir de votre zone de confort et d'aller créer quelque chose de nouveau parce que c'est là que vous allez récolter ok ? voilà mes amis les lions j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis à vous abonner partager la vidéo ou la liker si c'est pas déjà fait et je vous souhaite un très bon mois de novembre à bientôt allez c'est parti pour les Capricornes bienvenue les Capricornes sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois de novembre et votre défi ok l'énergie on a l'éternité d'accord et le défi qu'est-ce qu'on a ? on a l'équité ok pour moi l'état d'esprit c'est qu'aujourd'hui dans ce mois de novembre quelque chose vous sourit voilà alors même pour les personnes qui me disent ben moi j'attends toujours que ça me sourit ça va arriver vous allez rentrer dans novembre avec beaucoup d'enthousiasme beaucoup de sérénité quelque chose qui vous apporte la plénitude ok ? mais il y a un problème d'équilibre parce que on va les voir après mais soit il y a eu un sentiment d'injustice sur quelque chose soit il y a du les énergies sont beaucoup trop hautes et vous n'arrivez pas à vous canaliser et à trouver ce sentiment d'équité et d'équilibre avec une personne ou une situation on va les voir on va les creuser tout ça ok ? en tout cas j'espère que vous allez bien que vous avez passé un beau mois d'octobre et c'est parti pour vous les Capricornes pour novembre sur le général qu'est-ce qu'on a ? on va prendre celle-ci ok ? hop celle-là ok et on va prendre celle-là je crois que alors on a les difficultés moi je vois qu'il y a eu des soucis ou il y a encore des problèmes qui traînent on a du mal à avancer mais ce ne sont pas des soucis définitifs ce ne sont pas il n'y a pas une montagne là vous voyez que la haie elle est faite de fleurs on peut mettre un coup de faux et on peut arriver à passer au-dessus de la haie mais encore une fois ça vous demande de prendre du temps à la réflexion on a le doute vous voyez ? pour moi il y a une notion de réfléchir sur une situation et d'acter quelque chose de prendre le temps à la réflexion de prendre une décision pour passer au-delà de ces difficultés peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose de peur de perdre une situation ou une personne mais on vous dit que de toute façon il va falloir accepter de se délester de certains poids pour pouvoir aller au-dessus au-delà de ces difficultés qu'est-ce qu'on a ? le professionnel l'énergie yang et la résilience ouais là on a peut-être un problème avec le professionnel peut-être que vous êtes en changement de contrat peut-être que votre contrat votre travail vous pèse on va aller voir un petit peu ok ? alors en tout cas il y a des vérités qui vont vous être révélées il y a ce sentiment quand même de prise de hauteur hein vous voyez on a les festivités elle fait que sortir cette carte à tous les tirages c'est un truc de fou au-dehors il tombe le déluge là c'est impressionnant on est bien en chaud vous le dis ok d'accord pour moi alors celles-là sont retournées je ne les veux pas pour moi il y a ce sentiment de il y a une personne autour de vous peut-être une femme blonde une maman peut-être blonde ouais qui est là qui vous aide hein qui vous protège qui s'occupe de vous pour moi c'est une personne qui est très présente dans votre vie et j'entends on me dit que heureusement qu'elle est là parce que sinon ça serait difficile ce que j'ai ici sur le domaine professionnel c'est qu'effectivement on célèbre quelque chose peut-être il y a un nouveau contrat peut-être que vous voyez pour moi il y a une prise de hauteur peut-être une évolution de poste il y a quelque chose qui change alors je n'ai pas vraiment l'argent qui ressort mais j'ai une opportunité qui est un cadeau de l'univers clairement et c'est ce qui va vous permettre justement de prendre la décision de changer de direction ok mais j'ai aussi cette femme blonde qui va vous conseiller et j'ai l'impression que grâce à elle vous pourrez avancer voilà vous prendrez ce qui résonne alors j'ai une femme ça peut être un homme j'ai une énergie féminine en tout cas alors sur le plan sentimental qu'est-ce que j'ai pour vous les capricornes ok alors l'enfant intérieur réponse qui tarde lignée familiale famille proche pour moi j'ai l'impression que peut-être vous avez trouvé votre famille j'ai un contrat dame avec quelqu'un quelqu'un que vous avez peut-être connu dans une vie antérieure ou c'est vos ancêtres qui vous envoyaient une personne mais ça n'avance pas il y a quelque chose qui bloque ok bah ouais bon il est possible que ça ne dure pas avec la personne avec qui vous êtes en tout cas si ça résonne avec vous peut-être qu'il y a trop de jalousie peut-être qu'on vous regarde trop peut-être que je sais pas il y a un problème on a du mal à avoir des retombées positives en tout cas il y a une fin à quelque chose qui arrive il y a une fin de cycle qui arrive parce que ça prend trop de temps pour se mettre en place et vous j'ai l'impression que malgré tout vous avez besoin de savoir les choses de vous poser d'avoir des choses de concrets et dans cette relation j'ai même pas l'impression qu'il y ait de l'amour en fait non pour moi il y a des mensonges qui sont dits il y a un blocage il y a des angoisses et des peurs bon on arrive à la fin de quelque chose peut-être que c'est une relation qui vient de se terminer qui est passée et qui vous conforte dans votre choix le fait que ce soit terminé peut-être que ça va arriver aussi sur ce mois de novembre ok on va aller voir sur le message de vos guides qu'est-ce qu'on vous dit l'éveil avec l'archange Gabriel regardez les choses d'un autre angle une impasse temporaire soyez fidèle à vous-même voyez pour moi il y a un doute un blocage sur quelqu'un une situation qui vous fait tout remettre en question peut-être que vous avez peur en prenant une décision de tout perdre mais non on vous dit justement que il faut c'est comme si on vous demande de sortir de votre corps et d'observer votre vie d'un autre angle parce qu'il y a des réponses qui sont là pour vous mais vous n'arrivez pas à les voir et que cette impasse elle est juste temporaire les difficultés elles sont temporaires je vous l'ai dit c'est pas une montagne c'est juste une haie de fleurs qu'il faudra dépasser d'accord donc il y a des difficultés certes peut-être que ce sont des orties vous voyez que ça pique un peu mais en tout cas vous allez arriver à passer au-delà ok donc gardez toujours toujours espoir ok voilà mes amis Capricorne j'espère que cette guidance vous aura parlé pour ce mois de novembre n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager à liker la vidéo et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt et c'est parti pour les Gémeaux bienvenue les Gémeaux sur votre vidéo j'espère que vous allez tous très bien on va aller voir tout de suite vos énergies pour ce mois de novembre pour vous les Gémeaux et votre défi du mois le défi que vos guides vont vous donner ok ok allez qu'est-ce qu'on a ? on a la paix j'ai vraiment la sensation que vous rentrez dans ce mois de novembre avec une paix intérieure et une sérénité ok ok et en défi on a le pardon pour moi ici on arrive à avancer on arrive à avoir le bout du tunnel peut-être qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent pour ce mois de novembre vous êtes vraiment dans une sensation de plénitude de sérénité et de paix intérieure ok il y a vraiment eu du travail qui a été fait je sens que les émotions commencent à peine à s'apaiser en revanche sur votre défi ça va être d'apprendre à pardonner d'apprendre à pardonner à quelqu'un sur une situation d'apprendre à vous pardonner aussi d'accord on va aller voir sur le général ce qu'on a hop hop et hop tout qui tombe super on a dépassé ses peurs ok par rapport à quoi l'abandon d'accord est-ce que j'ai d'autre le cercle et là j'ai quoi acceptation du bonheur ok en dos de deck voyez il y a le pardon qui ressort encore qui est très important ok pour moi ce qu'il est dit ici c'est que effectivement effectivement il y a une situation qui est inconfortable pour vous peut-être vous vous sentez abandonné par les autres peut-être que vous reproduisez à chaque fois les mêmes schémas mais vous avez du mal à en sortir il y a vraiment ce sentiment d'abandon on vous dit on vous invite à dépasser vos peurs parce que si vous faites le premier pas ou le grand saut que vous allez oser vous lancer dans une situation ou vers quelqu'un là on est sur le général vous prendrez ce qui résonne n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus de compléments sur les messages ok mais on voit effectivement que vous êtes dans une dans un tourment émotionnel compliqué on vous parle d'acceptation du bonheur si vous ne pardonnez pas sur une situation ou à quelqu'un ou que vous ne vous pardonnez pas à vous même hein il y a du mal à accepter le bonheur en fait forcément et s'il n'y a pas d'acceptation il n'y a pas de pardon et vice versa ok on va aller voir sur le pro ce qu'on vous dit allez sur le pro qu'est ce que j'ai hop hop ok alors on a le serpent l'harmonie l'argent ok sur le professionnel je pense que vous êtes en train de vivre une situation qui est un petit peu compliquée peut-être que il y a un besoin de transformer certaines choses pour trouver l'harmonie d'accord mais effectivement j'entends que c'est passager parce que vous allez pouvoir aller vers quelque chose d'autre peut-être durant cet hiver ou à partir de cet hiver je vois qu'il va y avoir vraiment des rentrées d'argent peut-être que vous commencez un travail ça va être quelque chose qui vous plaît clairement c'est franchement c'est joli parce que on a une énergie féminine ici une femme brune ou une énergie féminine qui va vous permettre de prendre le large qui va vous permettre de vous guider vers le chemin du coeur mais professionnel j'entends ok vous allez faire quelque chose ou vous faites quelque chose que vous aimez qui vous plaît qui vous passionne mais peut-être faites attention aussi à la concurrence ou à des personnes de votre entourage dans le domaine pro sur ce mois de novembre je sens que ça va être compliqué vous allez avoir des petits il y a d'hypocrisie autour de vous il y a des pics qui vont être peut-être envoyés après il y a des questions aussi de faire tomber les masques et de trouver l'harmonie d'accord attention peut-être à des personnes qui vous racontent un peu certaines choses qui sont fausses mais quoi qu'il en soit je vois qu'il y a des rentrées d'argent pour cet hiver en tout cas ok sur le plan sentimental qu'est-ce qu'on a pour vous les gémeaux on a le chakra de la gorge on parle de la communication peut-être qu'il faudrait apprendre à communiquer ou peut-être voyez libération d'un blocage je pense que vous avez appris à communiquer pendant les temps qui sont passés vous êtes sur de nouvelles choses on a mauvais oeil et jalousie ok et le jugement d'accord ok j'ai l'impression que vous vivez un petit peu une relation en dents de scie j'ai l'impression que effectivement sur la communication on a trouvé quelque chose de cohérent on est sur la même longueur d'onde en revanche il y a une énergie tierce ici qui est pas bonne il y a quelque chose une situation qui ne vous plaît pas et qu'il va falloir débloquer peut-être que c'est vous-même parce que je vois qu'il y a des angoisses et des peurs peur de se disputer peur quand on se dispute peur du conflit on a un problème pour réharmoniser et bien les énergies ok on va vous demander justement d'apprendre à vous pardonner et à pardonner à l'autre peut-être que l'autre si vous êtes dans une relation sentimentale peut-être que la personne de votre coeur elle a du mal à communiquer ou elle communique mal avec vous mais on voit que vous avez toujours besoin d'avoir l'oeil sur cette personne de savoir ce qu'elle fait quand elle fait pourquoi comment mais du coup c'est dommage parce que ici on vous parle de jugement peut-être que il y a un problème avec le jugement des autres peut-être que vous avez peur d'être jugé par les autres ou par cette personne la personne de votre coeur on vous dit qu'il faut lâcher prise il faut lâcher prise parce que ça vous ça vous crée de l'angoisse et des peurs et ça vous amène à la dispute donc il n'y a pas d'intérêt il va falloir vraiment prendre comment dire faire le choix le choix du coeur le choix de l'apaisement de la paix parce que vous avez une paix intérieure gardez là cette paix parce que en prenant tous les éléments qui vont se passer sur ce mois de novembre vous risquez de perdre la paix voyez cette sérénité que vous venez de trouver là vous risquez de la perdre donc là on vous invite clairement à faire abstraction du jugement des autres on voit que les l'hypocrisie de certaines personnes les critiques de certaines personnes vous mettent dans un sentiment d'inconfort et on vous dit peu importe parce que vous vous avez vous savez communiquer vous savez dire ce que vous pensez vous savez vous exprimer vous savez attirer à vous ce que vous méritez vous savez faire de l'argent vous arrivez à tout ça mais il faut maintenant accepter votre bonheur arrêtez de vivre dans le passé j'ai vraiment cette notion de passé là qui est lourd pour vous clairement très lourde pour vous alors qu'est-ce que j'ai pour vous de vos guides comme message les gémeaux hop et hop allez l'étoile l'étoile qui vous apporte beaucoup d'espoir avec l'argent l'archange Jofiel pardon on vous dit moment heureux consacrez-vous à des projets positifs optimistes et à long terme vous êtes sur la bonne voie voyez vous le savez en plus que vous êtes sur la bonne voie vous savez que vous arrivez à manifester à attirer les choses à vous mais restez focus sur ça parce qu'il y a tellement de choses qui vont arriver je pense que l'univers va vous tester sur ce mois de novembre et il y a des choses qui vont arriver à vous qui vont pas vous plaire mais ne changez pas de chemin n'ayez pas peur de l'abandon faites le premier pas et acceptez votre bonheur ok les gémeaux ? voilà les gémeaux j'espère que ça vous aura parlé sur cette guidance de novembre n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis à partager à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt et c'est parti pour les taureaux bienvenue les taureaux sur votre guidance du mois de novembre on va aller voir tout de suite vos énergies les taureaux et votre défi du mois ok donc peut-être que pour certains votre énergie là en entrée de novembre c'est qu'il y a eu un déménagement ou il va y avoir un déménagement ou un voyage en tout cas il y a un déplacement vers quelque chose de plus serein de plus harmonieux votre défi ça sera peut-être de ne pas être tenté de retourner sur une situation qui vient d'arriver qui vient d'être qui s'est passé ok j'ai l'impression aussi que vous avez envie de voyager mais alors ça va être un peu bizarre ce que je dis mais je vais vous expliquer j'ai la sensation que vous avez envie de voyager dans votre tête que vous avez envie d'aller chercher au fond de vous au fond de votre cerveau des éléments des choses des vérités qui sont enfouis pour vous apaiser en fait c'est bizarre mais voilà vous prendrez ce qui résonne bien sûr je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations sur cette guidance ok qu'est-ce qu'on a sur un plan général pour vous les taureaux pour novembre alors on vous parle de trahison de persévérance de prise de responsabilité et d'énergie ok pour moi ici il y a peut-être une blessure de trahison il y a quelque chose qui vous a déplu qui vous a déçu et qui vous a peut-être fait déménager changer de direction pour moi je vois que vous êtes vraiment au creux de la vague et on vous dit justement de ne pas lâcher prise en fait ne lâchez rien il faut persévérer pour justement vous êtes sur la bonne voie en fait parce que vous avez pris vos responsabilités tout en gardant votre énergie yin votre énergie féminine de douceur de réflexion de tendresse d'harmonisation des choses certes vous avez pris la décision de faire certaines choses mais avec douceur avec empathie je vois que vous avez pris vous allez prendre en tout cas encore des responsabilités et des décisions et on vous dit de ne pas lâcher ok vous voyez on a l'équilibre on a un couple aussi ça peut concerner un couple il y a peut-être trop eu de dépendance affective ou de dépendance à quelqu'un hein ou à une situation mais la justice divine est intervenue pour moi on a tranché et on vous a fait vous séparer ok après on vous a peut-être aussi enlevé votre pouvoir j'ai envie de dire d'énergie yang vous avez peut-être été trop dans la prise de décision dans le mental dans dans l'action et là on vous dit que non là c'est maintenant il faut radoucir et rééquilibrer les polarités d'accord parce que vous êtes sorti d'une dépendance peut-être que ça a été une dépendance de sur l'énergie yang peut-être que vous avez toujours tout voulu contrôler et là on vous dit que non vous pouvez plus contrôler il faut assumer vos responsabilités mais persévérez dans cette énergine là dans l'énergie yin ok domaine pro qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux on célèbre quelque chose peut-être une évolution de poste je sais pas il y a des clients qui arrivent un nouveau projet qui arrive peut-être pour vous ok ok je vois qu'il y a un homme blond peut-être ou encore une fois une énergie yang qui est là pour vous et qui vous apporte un petit peu de justice peut-être qu'on va vous aider sur ce projet là qu'est-ce qu'on a en dos de deck on a des petites économies qui vont devoir être faites parce que effectivement on a peut-être ressorti d'argent pour ce projet mais en tout cas on célèbre quelque chose on célèbre quelque chose on a envie de prendre du bon temps dans le travail peut-être que il y a un retour à l'action il y a un retour dans ce travail peut-être qu'il y a eu un arrêt pendant quelques temps ok et là ici je vois qu'on célèbre le retour on a envie de recommencer quelque chose à zéro mais on priorise quelque chose ok Domaine sentimental qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux angoisser peur lâcher prise ouais pour moi vous lâchez une situation une situation qui vous a angoissé on a le troisième oeil qui est là pour vous peut-être que vous avez vu des choses en fait il y a une situation ici qui vous a permis d'y voir plus clair sur votre avenir vous avez écouté votre intuition et on a le conscient conscient pardon conscient écoutez je n'arrive pas à dire ce mot vous m'aurez comprise peu importe mais en tout cas c'est la conscience la conscience divine vous voyez il y a cette intuition qui est là peut-être que vous faites des prières peut-être que vous êtes accompagné par le divin aussi il y a cet état d'esprit spirituel qui est là on a le troisième oeil clairement pour moi vous êtes des êtres spirituels pour moi vous avez une capacité des capacités médiumniques que vous refoulez ou pas mais en tout cas elles sont là on est dans le mental on arrive à réfléchir ici ok on lâche prise sur l'émotionnel et on se concentre sur le spirituel et c'est ça qui vous fait que dans le domaine sentimental vous préférez vous priorisez vous je vois pas de couple ici je vois pas de couple vous voyez pour moi il y a une période de stagnation qui est là alors peut-être le mois en cours sur le mois de novembre ou peut-être le mois de janvier vous prendrez ce qui résonne ou on a le neuf aussi mois de septembre aussi qui peut être significatif pour vous mais en tout cas on a eu peut-être des doutes à cette période là où on aura des doutes qui vous qui stagnaient en fait une situation qui stagnait ok moi je pense que c'est plus le passé mais sur le mois en cours il y a une avancée une avancée karmique qui est là pour vous en tout cas vous ne pouvez pas renier que vous êtes des êtres spirituels vous sortez de peur et d'angoisse par rapport à quelqu'un ou à une situation parce que vous avez vu vous avez compris des choses qui ne sont pas bonnes pour vous donc vous avez lâché prise sur la situation qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux sur après bien sûr là on peut parler d'un couple mais on peut ne pas parler de couple aussi d'accord on peut parler de vous tout simplement une situation du passé ou le fait de pouvoir être loin de l'autre peu importe vous prendrez ce qui résonne ok allez qu'est-ce qu'on a hop on a la lune encore une fois on parle de réflexion d'émotions d'accord avec l'archange on vous dit perspective psychique importante elles sont là ok des événements ont lieu en coulisses on travaille pour vous en fait l'univers travaille pour vous dans ce monde parallèle dans ce monde subtil affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol pour moi il y a une peur il y a des peurs ici qui sont trop présentes peut-être dans le domaine pro domaine sentimental peut-être que vous êtes bien avec quelqu'un et c'est ok les messages seront pas pour vous mais il y a une peur de concrétiser quelque chose il y a une peur de pouvoir avoir une vérité qui est révélée ok et on vous dit qu'il faut s'affranchir de vos peurs qui vous empêchent d'ouvrir vos ailes comme ça et de prendre votre envol vous êtes capable de croire en vous et de créer votre réalité donc abandonnez vos peurs parce que toutes les petites choses qui sont pas forcément bonnes pour vous elles sont que dans la matière mais si vous manifestez le bien vous allez récolter du bien ok voilà les taureaux j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis à partager à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt